Podcast de l'article de Moustapha Seymi publié sur l'Odij.ma. L'auteur a intitulé son article « Maroc, la gauche introuvable ». Il commence son article ainsi. Quel avenir pour la gauche au Maroc ? Tel était le thème de la rencontre organisée à Casablanca, le 23 vendredi décembre au centre l'Inde présidé par Mohamed Berrada, professeur à l'université Hassan II. Le panel invité était formé de Mohamed Nabil Ben Abdallah, secrétaire général du PPS, Brahim Rashidi, membre du bureau politique de l'USFP et ancien vice-président de la Chambre des représentants, Nabil Amounib, secrétaire général du PSU et parlementaire et Ali Bouabide, délégué général de la Fondation Abderrahim Bouabide. Segmentation. Cette problématique commande naturellement à faire l'état des lieux. Pas de quoi plastronner, tant s'en faut. D'abord la division historique de la mouvance dite de gauche depuis l'indépendance, UNFP-PCM, puis durant les décennies suivantes jusqu'au tableau actuel. À côté de l'USFP, créé en 1974 par suite d'une scission de l'UNFP, le segment socialiste a enregistré de multiples segmentations, un processus de scissiparité pour reprendre le vocabulaire de la biologie. Cela a donné quoi ? Le FFD, issu du PPS, qui a succédé au PLS, nouvelle dénomination du PCM, l'OAP, puis le PSD, le PADES, le PSU, etc. Des structures partisanes se réclament toutes, à un titre ou à un autre du mouvement progressiste, mais qui peinent toujours à adopter une position unitaire. L'auteur poursuit son article ainsi. Cela tient à plusieurs facteurs liés entre eux d'ailleurs. Le premier a trait à un clivage institutionnel, celui de la gauche gouvernementale. Nabila Mounib a parlé de gauche maxénienne, avec l'USFP et le PPS, et d'une autre gauche qui n'a pas participé, elle, à différents cabinets lors des deux décennies écoulées. Un autre paramètre regarde ce qu'il faut bien appeler le subjectivisme fortement matiné souvent d'un égo surdimensionné. Il est connu que longtemps, l'USFP considérait que l'unité ne pouvait se faire que sur la base de son statut hégémonique, une approche qu'elle a pratiquée d'ailleurs en phagocytant en 2007 le PSD. Aujourd'hui, cette formation socialiste dirigée par Driss Lashgar, premier secrétaire depuis dix ans, a beaucoup perdu de son influence, et elle est pratiquement marginale, rejetée de mauvaises grâces dans l'opposition dans le cabinet à Canouch investi en octobre 2021. Sur ces bases-là, comment revitaliser la gauche ? Dans l'opposition, un apostrophe, USFP et le PPS, qui ont deux groupes parlementaires, respectivement 37 et 23 députés dans la Chambre des représentants, ne font pas montre de beaucoup de coordination. De plus, le fonctionnement de leurs instances organiques se décline différemment, le PPS s'employant à maintenir une mobilisation et même un activisme interpellatif alors que l'USFP paraît se borner à gérer. Les conjonctures sans arriver à occuper pleinement le créneau de l'opposition, une manière de ne pas couper tous les ponts avec le chef du gouvernement, Aziza Canouch. L'auteur ajoute ainsi. Du socialisme Le 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 socialisme Surtout que prévalent de surcroît la confusion des clivages couplés à une dépolitisation des enjeux politiques sous couvert d'une exigence efficiente des politiques publiques se voulant technocratique. Telles sont les conclusions voisines sinon convergentes des quatre intervenants à ce rendez-vous de la Fondation Link. Cela doit pousser à appréhender et mettre en relief des marqueurs, des identifiants propres de nature à redonner un élan et raviver l'espérance d'une meilleure société marquée du sceau de credo, liberté, droits fondamentaux, justice sociale et territoriale, équité, progrès social, etc. Pas une addition de slogans et de postures électoralistes mais autre chose, un socle de valeurs du Maroc de demain. Rédigé par Moustapha Seymi, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Média. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.